Dans cette vidéo, je veux simplement vous montrer à quel point il est facile de configurer ce petit routeur Amplify ici via l'application Amplify sur votre smartphone, car oui, ce routeur ne se configure qu'avec une application Amplify. Donc, vous avez votre téléphone, peu importe la marque, comme vous le voyez ici, que ce soit un iPhone ou un Google Play. Vous ouvrez l'application Amplify. Vous avez le petit onboarding avec une petite vidéo toute mignonne. Vous cliquez continuer. Vous cliquez sur Setup Amplify Mesh System. Hop, donc ça vous explique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il faut tout déconnecter, etc. Une fois que vous avez tout branché, vous cliquez sur Continue ici. Il m'attend déjà. Il est là, présent, déjà. Je clique ici. C'était Prequired. Connexion en cours là-dessus. L'écran va changer au bout d'un petit moment. Coucou. Là, je lui dis, je veux nommer mon réseau Wi-Fi Test, par exemple, et je veux créer un mot de passe au Wi-Fi que j'appelle Test à nouveau, tout en minuscule. Vous voyez, c'est configuré. Je veux les mêmes mots de passe et identifiants pour accéder à l'administration. Et je fais Continuer. Minimum 6 symboles. Donc, on va mettre Test, Test, tout simplement. Continuer. Setting Up. A noter qu'il n'y a pas de câble RJ45 derrière, donc je vais forcément avoir une erreur. Ça fait de la musique. Checking Internet Connectivity, évidemment, ça va me jeter. No Internet Access. Skip. Je continue. Et là, tout simplement, le réseau Wi-Fi est en train de se créer. Mon iPhone va automatiquement se connecter au réseau Wi-Fi Test ou peut-être qu'il faudra que j'aille dans les réglages. Voilà. Pour lui dire, le réseau Wi-Fi Test, il est là. Mon réseau Wi-Fi est ici. Test. Test. Je le joins. Et terminé. Mon routeur Amplify est connecté. Littéralement, il m'a fallu une minute pour configurer ce routeur. Si je touche dessus, ensuite, je peux venir modifier tous les petits réglages. Je vous fais la démo vidéo directement de l'application. Vous pouvez aller dans Général, modifier le nom de ce routeur. Vous pouvez dire que vous voulez la zone, le fuseau horaire dans lequel vous êtes. Vous pouvez modifier le volume des petits sons qu'il va faire. Vous pouvez le localiser si vous ne savez pas où il est. Et il va clignoter frénétiquement en vous disant « Hey ! Je suis là ! » Merci, c'est bon, je sais où tu es. Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran LCD. Vous pouvez modifier la luminosité du bandeau LED en bas. Vous pouvez activer ou désactiver le mode nuit qui va tout simplement éteindre l'écran. Et le petit truc en dessous. Juste baisser l'écran et éteindre ça, pardon. De telle heure à telle heure. Vous pouvez configurer le WPS sur l'écran LCD. C'est-à-dire que vous restez appuyé dessus et ça enclenche le WPS. Vous pouvez régler le réseau DHCP si vous voulez qu'il fasse du 10.0.0. Avec un sous-réseau 108, ce qui est totalement idiot ici. Ça commence à 100, ça finit à 249. Avec une validité pour une semaine par exemple, etc. Les adresses IP statiques, tout ça, tout ça. Tout est configurable ici directement. Les redirections de port. S'il y a une mise à jour firmware à faire. Alors quand je l'ai reçu, il y avait une mise à jour firmware. Donc une fois que la configuration a été terminée, mais immédiatement après, l'écran ici m'a affiché. Update firmware. J'ai touché sur oui, puisque l'écran est tactile. J'ai touché sur oui et boum, ça s'est mis à jour automatiquement, directement. On peut modifier ici la manière dont on se connecte à Internet. Si vous l'avez derrière une livebox, ou si vous voulez qu'il soit en statique, ou qu'il prenne une adresse en DHCP. Si vous l'avez en statique, ensuite vous configurez évidemment l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passe réelle, etc. Pardon, vous avez encore d'autres réglages en dessous. Si vous voulez faire du NAT hardware, activer de l'EPV6, faire du VLAN, cloner les adresses MAC, et ensuite les réglages Wi-Fi ici. Si vous voulez quel type de WPA de sécurité vous voulez, si vous en voulez ou pas, si vous voulez voir le mot de passe, si vous voulez masquer le SSID, quel SSID vous voulez pour le réseau invité, quelle sécurité vous voulez, si vous voulez créer des SSID supplémentaires, en plus de celui qui existe déjà par défaut, et du SSID Guest, dans quel pays vous êtes, etc. Tout se fait depuis cette application. Moi, j'ai commandé le kit avec les deux répéteurs Mesh, qui ne seront pas testés dans cette vidéo, mais c'est le même principe, vous touchez un truc Mesh, comme vous touchez ici, pour venir modifier les réglages, etc. Et en bas, vous avez automatiquement le téléphone, qui vous affiche le nombre de clients connectés, les vitesses de téléchargement, d'envoi, etc. La performance, qui est connecté, le réseau Guest, s'il est actif ou pas, et combien de Guest vous autorisez, pour combien de temps. Vous pouvez ensuite créer des families, vous voyez qu'il y a le HomePod qui s'est connecté automatiquement, ce qui est une grosse bêtise. Et puis voilà, tout simplement, directement depuis cette application, vous pouvez tout configurer, et encore une fois, le routeur se configure en une minute, c'est juste bluffant.